Des gamins qui jouent au ballon dans les rues d'Abidjan, aux internationaux ivoiriens qui mettent le feu dans les stades aux quatre coins du monde, en passant par les millions de supporters orange-landers, au pays des éléphants, le foot est roi. Le souvenir de la génération Jean-Marc Guillou continue de bercer la nostalgie des Ivoiriens. Aujourd'hui, si certains académiciens continuent de jouer, la plupart arrivent en fin de carrière. Certains se reconvertissent et tentent de poursuivre l'œuvre de Jean-Marc Guillou en transmettant ce qu'ils ont appris aux plus jeunes. Les gosses qui commençaient à l'âge de 12 ans, 13 ans, c'était magnifique. C'était les meilleurs jours de notre enfance. L'académie, en gros, c'est notre famille. C'est là-bas que nous sommes construits en tant que footballeurs et bien sûr en tant qu'hommes aujourd'hui. En tout cas, l'académie m'a permis de me réaliser. Ça m'a permis déjà de devenir un homme et un responsable. L'expérience de l'académie a fait des émules. Le nombre de centres de formation a explosé, donnant l'opportunité à de nombreux jeunes de rêver de carrière professionnelle à l'instar des Yaya, Maestro, Marco, Aruna Dendane et bien d'autres. Mais une formation sans compétition est insuffisante. Et depuis près de deux décennies, il n'y a presque pas eu de compétition pour jeunes pour permettre à la Fédération ivoirienne de football d'accroître le nombre de ses licenciés et avoir en même temps une base de données fiable de joueurs à fort potentiel. Ça fait pratiquement combien d'années il n'y a plus de compétition de jeunes. Nous nous organisons un peu, pas mal, dans différentes communes pour organiser des championnats. Mais cela ne suffit pas. Il faut véritablement une compétition de jeunes qui pourra mettre les enfants en jambe. J'aime le club GSM, je veux apprendre, progresser. Mais il nous manque une chose, la compétition. On n'a pas le temps de se mesurer à plusieurs personnes. On veut avoir au moins aussi la chance de jouer, d'avoir des trophées, de montrer à nos amis. Il n'y a pas assez de compétition de jeunes. Et vous voyez le championnat, vous voyez même aujourd'hui la vague des académiciens qui finissent dans l'équipe nationale un peu du mal. Donc on a besoin des jeunes, on a besoin de former des joueurs pour pouvoir arriver à avoir une très bonne équipe nationale, pour pouvoir déjà avoir un bon championnat aussi. C'est dans un tel contexte que la Fédération Ivoirienne de Football et JMG Football initient le projet Céjeune. Il faut faire un travail beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus sur tout le territoire de manière à ce que ce soit un travail fait en collaboration, en partenariat avec la Fédération puisque c'est un travail fédéral, c'est une mission fédérale. Et si on veut réformer, relancer le football, c'est un petit peu leur objectif. Si on veut faire ça, il faut commencer avec les plus jeunes. Ce n'est pas avec les plus vieux que vous allez relancer le football, c'est avec les plus jeunes. Donc il faut faire une vraie compétition avec des jeunes. Et c'est un petit peu le projet que je vais mener de front avec l'aide de la Fédération. Le projet consiste à organiser à terme des compétitions par catégorie de poids réservées à des jeunes. Ces compétitions s'étendront partout en Côte d'Ivoire d'ici dix ans. Yves Agnero est un passionné de football. Très enthousiaste à l'idée de prendre une carte d'adhésion ses jeunes pour son fils. Jean-Marc Guy qui revient en Côte d'Ivoire, mais je suis aux anges moi. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire pour mettre en place son projet d'académie de football, je n'avais malheureusement que des filles. Je n'avais pas de grand garçon pour le mettre dans cette école de foot. Aujourd'hui, il revient, je suis le premier à prendre ma carte pour mettre mon gamin là-bas. Qu'est-ce qui va organiser le parcours de ces jeunes à la fois comme département et à la fois comme jeunes ? C'est le fait de prendre une carte d'adhésion au projet et une carte d'adhésion qui sera biométrique et qui permettra d'avoir déjà des données fiables sur leur âge. Et ça pour la totalité de leur carrière future, si tant est que quelques-uns fassent une carrière dans le foot. Les jeunes qu'on va solliciter ou qui vont nous solliciter, ce seront des gens qui ont envie de jouer au foot. J'ajoute d'ailleurs que dans les premières catégories, ça sera mixte, c'est-à-dire qu'il y aura des filles et des garçons qui pourront jouer ensemble. Dans les catégories de plus en plus hautes, il est probable qu'on séparera les filles des garçons, mais il y aura deux compétitions qui seront une féminine et une masculine. Les compétitions sont les bienvenues pour nous. Les filles aussi savent jouer le ballon. Du fait qu'on dit qu'il y a égalité des cesses, comment ne pas faire l'égalité des cesses dans le football ? Je pense que le projet Céjeune est un projet fabuleux. C'est un projet qui va rapporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et puis pour une fois, à travers notre expérience, je pense que si on nous laisse travailler, l'Europe pourrait une fois au moins s'inspirer de l'Afrique. Le projet Céjeune a de grandes ambitions pour le football ivoirien. Selon la Fédération Ivoirienne de Football et JMJ Football, il va permettre à la Côte d'Ivoire de rattraper son retard considérable sur le nombre de ses licenciés, professionnaliser le secteur et positionner la Côte d'Ivoire parmi les meilleurs pays de football du monde sur les 15 ans à venir. Céjeune 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 Céjeune